Musique Apparu fin 2007, le Gilera GP800 reste à ce jour le plus gros scooter jamais produit en proposant un V2 de 839 cm3 et une vitesse de pointe flirtant avec les 200 km heure. Arborant un style bon chic bon genre, le Gilera n'étale en rien des signes extérieurs de puissance. La selle est accueillante avec une hauteur convenable de 790 mm. Le passager dispose de solides poignées de maintien permettant de résister aux puissantes accélérations de la machine. La chaîne préférée à la courroie crantée se retend par excentrique, le coffre n'est pas très généreux et ne loge qu'un seul casque intégral. Dommage d'autant que le GP800 n'offre aucun autre rangement. A main droite nous trouvons la commande up and down qui permet d'actionner le pare-brise électrique. Le tableau de bord repris des modèles MP3 dispense de toutes les informations nécessaires. Original et pratique, le Gilera se dote d'un frein de parking. Il faut dire que le poids coquet et la difficulté pour béquiller la centrale pousseront souvent à utiliser la béquille latérale. Comme sur le Yamaha T-Max, l'originalité du GP800 vient de l'intégration du variateur dans le moteur afin de gérer la suspension arrière de manière autonome et d'offrir un comportement proche d'une moto. A basse vitesse, le Gilera surprend par sa stabilité étonnante et son faible encombrement. Il n'y a que le poids conséquent et l'important rayon de braquage qui limite les évolutions en ville. Avec 95% du couple disponible entre 3500 et 7000 tours minutes, le Gilera vous catapulte d'un virage à l'autre à la moindre rotation de la poignée de gaz. Pour stopper la bête, le freinage est confié à un double disque de 300 mm avec étrier Brembo double piston. Malgré une certaine inertie lors de la mise sur l'angle, le GP800 fait preuve d'une redoutable précision en courbe. Seule la garde au sol un peu faible pourra rappeler à l'ordre les conducteurs les plus affûtés. La gestion de la puissance à l'accélération fait merveille en sortie de courbe avec un scooter qui conserve une bonne stabilité. Pourtant, le Gilera fait plus figure de maxi GT que de vrais sportifs face à un T-Max. Le confort des suspensions et le couple omniprésent permettent de cruiser à bonne allure tout en disposant d'une réserve de puissance phénoménale. Dans les enchaînements, le bel italien se montre plus exigeant et moins rigide que son rival japonais. Ultra performant et disposant d'un fabuleux moteur associé à une transmission parfaite, le GP800 est un scooter aussi efficace que sensationnel.